Voici Camille ! C'est 2-0 Michel ! 2-0 ! Bonjour Camille ! C'est vrai que c'est 2-0, le dernier but a été marqué dans les arrêts de jeu et Beckham a embrassé, vous avez vu la une des journaux, il est avec Ibrahimovic, ils sont pour le mariage gay... Pour tous ! Pour toute malheur ! Regardez, on est la une du Parisien ! C'est une équipe aussi, l'équipe plein-page ! Regardez, regardez cette étreinte ! Regardez ! Ça fait plaisir à Mme Taubira ça, regardez ! Oui, ça fait plaisir aux auditeurs aussi de voir une photo ! Camille Thomas est prête ! Alors Camille, vous êtes très content, voilà un lancement original, vous êtes très content de recevoir notre invitée ! Je suis pour rien dans vos lancements Michel ! Ne me mettez pas ça sur le dos quand même ! Et oui Michel, je suis très content qu'on reçoive Gérard Darmont bien sûr, il vient à l'occasion de la 200ème de la très bonne pièce, inconnue à cette adresse, même si on vous bat Gérard, je dois vous le dire ! Puisqu'aujourd'hui, je vous demande un tour d'applaudissements, en fait la 330ème de fait entrer l'invité quand même ! C'est pas vrai ! Avec toujours la même distribution ! Toujours la même ! Et toujours la même adresse ! 330 fois déjà que Madeignan fait la vanne de Dave en début d'émission ! 330 fois déjà que Michel m'appelle Camille Chamoux ! Et je trouve ça très chouette ! Mais je me demande toujours juste, qui c'est le psychopathe qui compte les émissions ? Qui compte à la combien on est ? Qui dans cette équipe à Europe 1 est payé pour compter le nombre d'émissions ? C'est quoi cette journée de travail ? Il arrive, il note, bon aujourd'hui c'est à 330ème les gars ! Puis après il se m'a compté les trombones pour les 7h55 restantes ! A mon avis cette personne elle doit avoir des tocs, elle doit tout compter tout le temps ! Même avec sa famille, c'est pas possible autrement ! Les enfants, c'est jour de fête ce soir ! 500ème fois qu'on mange de la vache qui rit les gars ! C'est un teuf ! C'est bizarre comme truc ! C'est la voix du coup ! A mon avis c'est la voix de ce gars qui compte les trombois ! C'est toutes les voix que tu fais en fait ! Bonjour Thomas ! Revenons à votre pièce Gérard, une pièce qui se déroule pendant les années 30 en Allemagne, on le disait, traitant deux amis qui communiquent en s'envoyant des lettres, c'est ce qu'on appelle, je suis un peu bossé, une conversation épistolaire ! Alors qu'aujourd'hui on n'a plus ça, avec les portables, les SMS, aujourd'hui on a des conversations plus rapides, texto-stolaire si vous voulez ! Et écrire une pièce à base de texto, forcément ce serait moins intéressant que vous ou pas ! Oh ça va venir sur moi ! On va boire, on va boire ! Stefanski ! Suis Métro Châtelet ! Bière ! Smiley Smiley ! Ok Potroff ! Trop pas loin ! Smiley de mort de rire ! T'es con ! Ptdr ! On avait une heure et demie de ça Gérard ! Très très drôle ! En tout cas Gérard, vous êtes un comédien que j'aime beaucoup, un truc qui m'impressionne depuis des années, c'est que vous ne vieillissez pas, vous ne bougez pas, vous restez le même, toujours ce look impeccable, les cheveux poivrés sel, enfin sel ! Sel ! Sel ! J'ai l'impression que vous les avez toujours eu blancs, quasiment vos cheveux ! Je suis né avec mes cheveux, définitif ! Sur les photos de classe, tout le monde devait vous prendre pour l'instit, non ? Oui absolument ! C'est gentil de nous suivre là-dessus ! C'est pareil avec votre voix incroyable, je suis sûr que vous l'avez toujours eu cette voix incroyable comme ça à rock, j'arrive pas à vous imaginer ça en même enfant quoi ! Gérard ! C'est la dernière fois que je te le dis à table ! En deux minutes maman ! Je fais du coup en l'âge ! Je n'ai pas les brocolis, je fais les jannis, ils ne savent plus les beaux ! Il y a des effets spéciaux ! C'est génial ! C'est pas James Cameron, c'est James Cameroon, moi qui ai fait des effets spéciaux ! C'est un gag d'actualité ? Ouais presque ! Et d'ailleurs cette belle voix vous a également permis d'être chanteur Gérard, crooner plus précisément, c'est comme ça, ça va vous vous embêtez pas trop vous Gérard ! Acteur déjà, niveau bogositude, acteur c'est pas mal, mais il fallait que vous deveniez encore crooner après quoi ! C'est quoi votre prochain plan de carrière ? C'est pompier, sauveteur à Malibou ? Il va falloir penser en laisser un petit peu aux autres Gérard ! Sinon en lisant votre bio, j'ai appris un truc intéressant, vous allez me dire si c'est vrai, vos parents se sont rencontrés par photo ! Oui c'est vrai, ça se faisait un peu à l'époque ça ! Mon père était en France et ma mère en Algérie, donc voilà, ils se sont rencontrés, il est descendu pour prendre une petite de chez nous, comme on disait à l'époque, et puis voilà, il a rencontré ma mère comme ça ! C'est le début des sites de rencontres avant l'heure un peu ! Exactement ! Moi j'ai rien contre les sites de rencontres, par exemple, j'étais souvent inscrit avant, mais je trouve que c'est quand même un petit peu souvent du mensonge, ça me fait rire les célibataires qui se décrivent, attends, mes passions, c'est simple, j'aime les sorties au resto, faire des expos, et danser avec des amis jusqu'au bout de la nuit quoi ! Ça c'est tes passions de célibataire, parce qu'une fois que t'es casé, c'est autre chose, ta nouvelle copine, elle découvre vite que ta vraie passion, c'est de pas prendre de douche le dimanche ! Ça c'est la vraie passion ! D'ailleurs maintenant ils ont créé des sites, je sais pas si vous avez vu la pub, des sites de rencontres pour célibataires exigeants ! Oui ! C'est un autre truc ! C'est le slogan ! Ce qui sous-entend quand même, c'est une nouvelle mode, ça sous-entend que les autres sites sont pour les célibataires je m'en foutiste ! Bon écoute, je suis très heureux de te rencontrer en vrai, sur le site il y avait marqué que t'étais blonde et que tu t'appelais Tatiana, mais enfin là je m'aperçois que tu es chauve et que tu t'appelles Raymond ! Mais tu sais quoi ? Je m'en fous ! Ça me va quand même ! On est comme ça nous les célibataires je m'en foutistes ! On se prend pas la tête avec ces conneries ! En tout cas Gérard, je vous souhaite le meilleur pour votre pièce et en sortant si vous croisez un mec qui compte des trombones, vous inquiétez pas, il est en plein taf ! C'est boss ! Camille Combal ! C'est très bien !